We may all be different fish, but in this school, we swim together. Repeat after me. International School of Nantes. Elle a ouvert ses portes en septembre dernier. Elle accueille 26 élèves de 2 à 14 ans. On va vous montrer comment elle fonctionne à How It Works. Nous sommes dans la classe de maternelle avec Nathalie Pollin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'école internationale de Nantes. Alors évidemment, première question, comment vous avez eu l'idée d'ouvrir cette école internationale ici à Nantes ? Depuis que j'ai ouvert l'école à Angers il y a 4 ans, j'avais énormément de demandes de personnes de Nantes. Et c'était assez surprenant de voir qu'en fait une ville comme Nantes, qui est une ville importante, n'avait pas d'école internationale bilingue. C'était la seule de France. Oui, c'est une offre qui n'existait pas du tout. C'est une offre qui n'existait pas du tout. Et c'était la seule ville de cette taille-là en France à ne pas proposer une école internationale bilingue. Et donc j'avais énormément de demandes, en fait plus de demandes de personnes d'ici que d'Angers finalement. D'où l'idée d'ouvrir cette école. Vous dites, vous aviez des demandes. Justement, quels sont les profils des gens qui ont besoin de cette école internationale ? Alors, il n'y a pas de profil vraiment type, puisqu'en fait on accueille autant des enfants français de familles qui souhaitent déjà offrir l'anglais à leurs enfants. Mais également tout ce qu'on propose, c'est-à-dire au niveau de la pédagogie, les effectifs réduits, etc. Et puis des profils de familles de retour d'expatriation, beaucoup de familles mixtes souvent. Et de familles étrangères qui viennent type ingénieur, qui viennent en mission pour 3 ans, 5 ans, dans une entreprise en fait. Parce que justement, il y a des entreprises qui recrutent, c'est vrai à l'international, mais il n'y avait pas cette offre-là. Tant et si bien que vous avez été aussi soutenue par Nantes Développement, qui est une agence qui dépend de Nantes Métropole. Et qui justement permet l'accueil des internationaux à Nantes. Donc ça veut dire que vraiment, il y avait une demande et que vous avez même eu le soutien des institutions locales. Tout à fait. Oui, d'un point de vue économique, c'est important qu'il y ait une école internationale sur la métropole. Puisque les entreprises qui cherchent à recruter du personnel étranger, ces personnes qui sont en mobilité, se déplacent avec leur famille et donc leurs enfants. S'il n'y a pas d'école internationale sur le secteur, les postes sont refusés tout simplement. Et du coup, certaines entreprises ne s'installent pas sur un secteur aussi s'il n'y a pas d'école internationale. Donc il y avait un réel besoin. Quand on regarde sur le papier, on se dit que c'est l'école idéale. Il y a des petits effectifs. Il y a 15 élèves maximum par classe. Là, ce n'est même pas le cas, puisqu'il y a 26 élèves au total. Il y a des projets artistiques et culturels, des cours de musique dès 4 ans, des cours de philo, des cours de yoga. C'est un peu l'école idéale en fait. C'est l'école idéale. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre les enfants dans les meilleures conditions de travail possibles. Mais aussi qu'ils soient heureux. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'avoir des enfants épanouis qui sont heureux d'aller à l'école, qui sont curieux d'apprendre, heureux d'apprendre. Le plaisir d'apprendre, c'est important. Ça a forcément un coût. Tout ça, si l'école publique aujourd'hui ne peut pas proposer ça, c'est parce qu'elle est aussi gratuite. Vous, vous avez un coût pour accéder à cette école idéale. Oui. Alors, les tarifs, en fait, en fonction des différentes options choisies par les parents, vont de 535 euros par mois à 850 euros par mois. Tout le monde ne peut pas se le permettre, évidemment. Évidemment. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention. Et les tarifs sont faits en fonction de nos frais aussi, les salaires, etc. Et pour tout ce qui est anglais, ce sont des enseignants, comme on dit, natifs. Natifs. Oui, oui, forcément. Ça, c'était important. Oui, c'est important. Enseignants, professionnels et natifs. Alors, ça marche bien, en tout cas, l'école, puisque aujourd'hui, vous avez 26 élèves, mais vous savez d'ores et déjà qu'à la rentrée prochaine, il y en aura bien plus. Oui, oui, oui. Oui, et c'est... Je suis vraiment contente. C'est assez surprenant, un tel développement. On a relancé nos inscriptions au mois de novembre. Et là, je pense qu'on aura à peu près 80 enfants à la rentrée, ce qui est énorme. En fait, on passait de 26 enfants la première année à 80. C'est... Voilà. Donc, il y avait effectivement, comme je l'avais senti, un réel besoin, un réel manque. Et voilà. Donc, il fallait le faire. Merci, Nathalie. Merci à vous. Thank you. On parle dans les deux langues, I see. Thank you. Nous interrogeons aussi les élèves de la classe de primaire et notamment CG. D'où viens-tu, CG ? Where are you from ? Singapore. How old are you ? Quel âge as-tu ? Five. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette école ? What do you like about this school ? The teachers. Claire Treigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en français à l'école internationale de Nantes. Vous venez d'une école, de l'école classique, on va dire, avec des guillemets. Vous étiez dans l'éducation nationale. Quelle est la différence entre l'enseignement classique, encore une fois, avec des guillemets, et l'enseignement ici, à l'école internationale de Nantes ? Ici, donc, on a des effectifs réduits. Donc, on aura toujours un maximum de 15 élèves par classe, ce qui nous permet d'individualiser nos apprentissages et de replacer l'enfant au centre du système. Alors, comment on fait pour individualiser ? C'est-à-dire, voilà, ce suivant le niveau, on lui donne plus ou moins, voilà ? Voilà, on donne plus ou moins d'exercices, on propose plus ou moins d'activités à l'enfant. Et puis, on prépare, chaque enfant, quand il arrive dans l'école, est évalué selon ses compétences. Et puis, on lui prépare après les activités qui correspondent à leur niveau. Ces élèves, ils ont des nationalités différentes, des niveaux différents aussi. En français, comment on fait, justement, pour jongler avec ça ? Ce n'est pas facile à expliquer face à un adulte, finalement, parce que c'est quand on se retrouve face à l'enfant que les idées viennent et qu'effectivement, quand on doit présenter un livre en français à des enfants anglophones, on va soit le faire à partir de flashcards, mais aussi pour que ce soit plus vivant, à partir de mimes. Et on se met en scène, effectivement, de manière théâtrale pour faire passer les choses. Vous avez récemment mis un coléoptère. Voilà. Ça, c'est hyper dur, quand même, je pense. Oui, mais l'enfant a retenu le mot coléoptère. Voilà, ça a été marquant. L'objectif était atteint. À quoi ressemble une journée d'école à l'École internationale de Nantes ? Alors, en ce qui me concerne, j'enseigne le lundi matin, par exemple, en primaire, et le lundi après-midi en maternelle. Et le mardi, on échange. Le matin, je suis avec les maternelles et l'après-midi avec les primaires. Et eux, ils ont anglais, du coup. Quand ils n'ont pas avec vous, ils sont en cours d'anglais. Mais est-ce que, comme dans une école traditionnelle, on a la récré, on a aussi la cantine, tout ça ? Exactement. On ne les laisse pas sans manger. Donc, le matin, les enfants arrivent. Ils ont cinq minutes de défoulement, en fait. Et on leur fait faire une séance de yoga. Et après, on entre dans l'apprentissage pour être... Ils sont plus disposés ? Voilà, plus disponibles à apprendre. Et puis, ça nous permet de... Déjà, ça, ce n'est pas traditionnel. Non. Et après, une journée de classe ? Après, une journée de classe avec les programmes de l'éducation nationale qui sont mis en œuvre. Tous nos programmes, tous nos apprentissages sont en lien, effectivement, avec les programmes de l'éducation nationale. OK. Eh bien, merci beaucoup. Dorian ? Je suis à présent avec Marianne. Peux-tu te présenter, Marianne ? Quel âge as-tu et d'où tu viens ? Bonjour, je m'appelle Marianne. J'ai 10 ans et je viens du Brésil. Tu es donc à l'École internationale de Nantes. Depuis la rentrée, qu'est-ce qui te plaît dans cette école ? J'aime bien la méthode qui fonctionne, cette école. J'aime bien comme c'est une école bilingue et ce sera tout le temps des enfants qui ne viennent pas d'ici. Et c'est bien, je trouve. Justement, parmi tes camarades de classe, il y a des gens qui viennent d'où, par exemple ? Par exemple, il y en a qui viennent des États-Unis, du Maroc, de Singapour, de plein d'endroits différents, en fait, un peu tout le monde entier. Et toi, tu n'as pas de mal à passer du français à l'anglais, comme ça, c'est facile ? Oui. Je suis avec une maman d'élève. Bonjour. Bonjour. Sophie Slimane, vous êtes la maman de Noam, qui est en CM1 ici à l'École internationale de Nantes. Quel a été votre parcours pour que votre enfant soit ici, à cette école bilingue ? Alors, nous, on s'est expatriés aux États-Unis pendant plusieurs années, en tout 7 ans. Et c'était une des conditions aussi, quelque chose en tant que maman qui est un petit peu stressant quand on revient en France, c'est que vos enfants continuent à parler anglais. Parce que c'est très facile à prendre, mais il faut le garder. Et à tant donné, en plus, que Noam est né là-bas, je ne voulais pas un Américain qui ne sache pas parler anglais. Donc, il fallait qu'il continue à garder l'anglais. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc là, cette école, c'était une aubaine. Une chance, une chance. Quand on a vu qu'elle venait, qu'elle ouvrait, c'était sûr qu'il allait y être. Ce qu'il faut expliquer, c'est que votre mari travaille chez Airbus. Ce n'est pas un secret. C'était dans le cadre de la mobilité internationale. Il était revenu en France. Et donc, voilà, c'était... C'était une des conditions aussi de revenir, qui est une structure adaptée. Parce que finalement, les enfants, ils ont connu autre chose et ils ont besoin de se réadapter. C'est ce qui s'est passé là-bas et c'est ce qu'on avait besoin ici, en revenant, en fait. Ce qui a conditionné même votre installation à Nantes, à la ville de Nantes, puisque votre mari travaille à Saint-Nazaire. Mais vous êtes installée ici, à côté de l'école. Voilà, à côté de Nantes, voilà, à côté de l'école. Et alors, depuis la rentrée de septembre, vous êtes satisfaite. Vous m'avez même dit, hors micro, que cette école ressemblait à l'école que connaissez vos enfants aux États-Unis. Tout à fait. Nous, ils étaient à Greenville, dans une petite structure. Donc, ils étaient 10 par classe. Donc, c'est à peu près la même chose ici. Et ils avaient la forêt derrière. Enfin, ce n'était pas un playground. Une cour d'école, une cour de récréation, voilà, qui était bétonnée. Voilà, il y a de la verdure. Donc, ça, c'est super. Même, on me disait, en tant que maman, c'est aussi bien de pouvoir être dans une école internationale en tant que maman. Oui, parce qu'on a des gens qui ont vécu la même chose que nous. On partage aussi des expériences. Il n'y a pas que des gens qui viennent des États-Unis. Il y en a d'Angleterre, il y en a de Singapour. Donc, on crée des liens. Et ça, je trouve ça génial. Autant pour les enfants que pour nous, quoi. C'est ça. Parce que quand on revient ici, ce n'est pas toujours aussi facile, même pour vous, de se réacquignater. De se réadapter. Non, non, non. On a connu d'autres choses. Donc, on a envie aussi de faire perdurer ça. Donc, revenir et puis repartager des expériences. Et puis, rêver aussi à repartir ailleurs. Pourquoi pas ? C'est bien, je trouve. Et du point de vue des enseignements aussi, vous êtes satisfaite ? C'est le même cursus qui suivrait dans une école normale. En plus, de faire ça en anglais. Donc, 50%, 50%. Donc, oui, tout à fait satisfaite. C'est super. Vous auriez aimé avoir cette école-là quand vous étiez petite, peut-être ? Oui, ça m'aurait aidée parce que je vous assure que j'étais loin du niveau de mes enfants. Très, très loin. J'ai eu beaucoup de mal. Quand vous êtes arrivée là-bas aux Etats-Unis. Non, non, c'est vrai. C'est une chance pour elle. Et voilà, c'est génial. Merci beaucoup. De fait. C'est la fin de notre émission à l'École internationale de Nantes. Les inscriptions pour la prochaine rentrée 2018 sont en cours. Plus d'infos sur le site Internet de l'école. Et en septembre 2019, une autre école devrait voir le jour dans le Sud-Loire. Excellente soirée sur Télé Nantes. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada